27 juin, bientôt la fin du mois de juin, on va bientôt attaquer le mois de juillet, il y avait un article sur un monsieur qui avait récupéré un portefeuille qui était sans domicile fixe et qui avait ramené ce portefeuille qui contenait 2000 euros. Les gens ont apprécié cette personne, ils ont fait une cagnotte de 34 000 euros en une seule journée et en plus de ça, ce père de deux enfants a retrouvé du travail apparemment parce qu'il a reçu de nombreux messages de personnes lui proposant un emploi. Ajed Al-Hali, Amsterdam, voilà. Vous avez la carte du Tour de France avec les étapes importantes et puis les français, ils sont anxieux, ils sont anxieux les français. Ça va être les vacances, vous avez tous fait les procurations, vous partez tous en vacances. Alors c'est pas Jean-Jacques Goldman qui chantait l'avis par procuration mais là c'est le vote par procuration, il y a 1,8 million de français qui vont voter par procuration. Explication, la date de ces élections, le 30 juin et le 7 juillet. Une époque où les départs en vacances ont déjà commencé. Alors voici ma circonscription, Thierry Lambert, on reconnaît Pierre, c'est dans la photo Pierre Conti. En 2022, c'était André Chassène qui avait été élu avec 69,43% des voix. Face à Brigitte Carletto qui avait eu 30%, alors en 2024, on a le choix entre Véronique Basté, ensemble, 52 ans, Yves Courtaliac, Les Républicains, 52 ans, Gabriel Capron, lutte ouvrière, 77 ans, André Chassène, Nouveau Front Populaire, 73 ans, ou Brigitte Carletto, Rassemblement National, 64 ans. Dédé, lui, on le connaît, Dédé le Rouge. André Chassène, vous savez qui c'est, Dédé le Rouge. C'est un homme que j'aime beaucoup parce qu'il a fait quelque chose de très important à la mort de ma mère. Voilà, donc je suis reconnaissant en cet homme pour l'éternité. Il a fait du bien, non seulement à mon père, mais il a pensé à ma mère quand elle est partie. Alors merci André. Alors on a des naissances à Thiers. Bienvenue à tous ces Thiers-Noirs. Elan, Youssef, Jad, c'est joli ce prénom, Jad. Et par contre, on va dire adieu à Janine, 80 ans, Elodie, 97 ans, Marcel, 83 ans, Régine, 89, aïe, 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 Alain, 62 ans. Oh, c'est trop jeune. Et félicitations entre Luc Biguet et Marine Torcheux, qui sont mariés. Bon, pour ceux qui ont regardé le conseil en live sur Facebook, on n'était pas nombreux, vous pouvez le regarder en live sur Facebook. Il y a eu quelques décisions, donc. On a les rencontres de la Croutellerie en Argentine. Ensuite, on a parlé d'un nouveau règlement intérieur au niveau des fêtes foraines. Il faudra présenter des documents, sinon on n'aura pas le droit de s'installer, parce qu'on ne veut pas d'accident, donc il faudra des assurances, des contrôles techniques, etc. Et puis sinon, un point très important, qui concerne tous ceux qui veulent faire des rénovations dans leur maison, une simplification des dossiers, parce que l'opposition a fait part de plein de citoyens qui disent que c'est trop compliqué. Les propriétaires ne sont pas toujours éligibles aux aides de la ville, au même titre que celles de Thiers d'Or et Montagne, a répondu David de Rossi. L'adjoint à la ville de Thiers en charge a aussi rappelé que les équipes font au mieux avec leurs moyens et que sur d'autres territoires, il n'existe aucun accompagnement du tout. Merci David. Alors là, il y a un article un peu émouvant, parce que ça y est, Kader s'en va. Notre célèbre Kader, Kader Ladawi, un homme très sympa que j'ai rencontré il y a quelques années maintenant. Eh bien c'est fini. C'est Fabien Roussing, le nouveau président. Le président du CS Pond d'Or, foot, était démissionnaire, il a été remplacé. Mauvaise réputation du club. Alors, la trésorerie est saine, mais il a déploré le coût des amendes subies par le club du fait des cartons qui s'étaient à 2000 euros. Aïe ! Bon, il faut se calmer les gamins. Le second objectif, de redorer l'image du club. Le CS Pond d'Or, une mauvaise réputation et le nombre de cartons reçus en atteste. Il souhaite que les gens prennent du plaisir à venir au club et c'est dit satisfait que tous les joueurs restent. Donc le bureau, c'est président Fabien Roussing, vice-président Richard Fradin et Mehdi Bernard, secrétaire Samir Wanougi, trésorière, Justine Diaz et Mélanie Kazanav, entraîneur Walid Adjimi, équipe 1 et Greg Nourisson, équipe 2. Bon, en tout cas, Kader, bravo pour ton travail. L'entreprise, on fait un appel d'offre pour un nettoyage. L'entreprise de nettoyage pour l'entretien, nettoyage du siège social et des agences. Certainement de notre agence de tir aussi. Donc si vous avez envie de travailler, vous n'hésitez pas, vous contactez avec, vous avez l'adresse pour télécharger le dossier. Alors, on va jouer contre les Belges. Les deuxièmes contre les deuxièmes. Alors, on ne sera pas favoris. Le capitaine belge, Kevin de Brune, est revenu sur le nul contre l'Ukraine. Mais nous y avons fait des matchs nuls. J'espère qu'on ne va pas perdre. Alors, le tableau final. En huitième de finale, nous avons... N'oublions pas que j'ai du sang espagnol. Moi, bien sûr que... J'ai mon maillot Espagne là qu'il faut que je mette d'ailleurs, tiens. Espagne contre Georgie. Allemagne contre Danemark. Portugal contre Slovénie. Et la France contre la Belgique. Voilà. Eh bien, écoutez. J'aime bien les Belges. On a des musiciens belges. Je joue avec des musiciens belges sur Internet. Ils sont très gentils. Est-ce que vous allez regarder le Tour de France ? Moi, oui. J'aurai certainement sur mon téléphone parce que je travaille au mois de juillet. Mais sur mon téléphone, je peux tout voir. C'est vrai. Un téléphone, maintenant, c'est pratique. Alors, 3500 kilomètres à parcourir dès samedi et on commence directement dans le dur, je crois. On commence directement par du dénivelé. Ça, c'est cool. J'aime bien aussi, à la fin, un contre la montre inédit. Final inédit. L'eau d'enviel, plateau de baie, dimanche, 14 juillet pour le feu d'artifice. Ça, c'est pas mal. Ça va être joli. Et on finit par un contre la montre. à Monaco. Ça va être classe. Le 21 juillet, on n'aura pas chance de l'été, mais on aura à Monaco. pour la municipalité et les conditions de vie sur... Et puis, sinon, ça passe au Lioran. Et vous, les bains, le Lioran, ça sera le mercredi 10 juillet parce que c'est chez nous. Voilà, vous avez une belle carte du Tour de France avec le programme. N'oubliez pas le col de la couillole. Très important. Le col de la couillole. Je sais, je me répète, mais c'est important. Pensez pour mes frères. Je suis sûr que vous allez surveiller le col de la couillole. Arrête, Benjamin. Arrête. Arrête d'emmerder ton frère. Bon. En attendant, moi, ce que je regarderai, les étapes que je vais regarder, je regarde surtout celles où il y a la montagne. J'aime bien les étapes de... Et l'Italie, bien sûr, je vais regarder parce que c'est joli l'Italie. Et surtout, surtout, le vin à Nice avec le col de la couillole. Il y aura 133 kilomètres. Ça me fait penser Si t'avais connu Nice-Bé des Anges à moitié Le col de la couillole Arrête, Benjamin. Arrête. Tu vas avoir des ennuis. Arrête. Bon, les Français, ils sont déprimés. Ils sont déprimés à cause de la dissolution. Mais bon, trouillomètre à 4 sur 10. Oh, ça va. La France a peur ? 4 sur 10, c'est pas une grosse peur. Moi, j'aurais dit un peu plus, non ? C'est qui qui dit ça ? Sébastien. Il nous dit 4 sur 10. Un parti mort. C'est quoi le parti mort ? Les Républicains. Ah oui, c'est vrai que les Républicains, c'est pas la grande joie. Je vous ai envoyé la vidéo d'Éric Ciotti. C'est une chanson sur Éric Ciotti. Il faudra écouter. La dissolution a plongé le pays dans une crise politique et démocratie sans précédent. On va bien rigoler ce week-end. Alors, Anne Hidalgo, elle n'est pas contente parce qu'elle était en train de choisir un maillot de bain pour aller... Vous savez qu'elle doit se baigner dans la Seine. Donc là, elle est en train de faire le choix du maillot de bain qu'elle va utiliser pour la transmission vidéo sur toutes les chaînes de télé de sa baignade. Mais elle a dit qu'Emmanuel Macron, il avait foutu la panique qu'à cause de lui, il va casser l'ambiance des Jeux Olympiques et il va abîmer ce beau moment. Il gâche la fête. Sacrée âne. Bon, enfile ton maillot et va te baigner dans la Seine. On ne demande pas d'autre chose. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Français de l'étranger, vote massif. 250 000 Français risquent dans l'étranger. On votait en ligne en 24 heures ? Ok. C'est bien. Au second tour, la France insoumise, pas de vote en ordre national. La France insoumise demandera dimanche soir à ses lecteurs à l'issue du premier tour lors de sa défaite. Non, pardon. Je ne sais pas. Ils auront peut-être gagné le Front populaire. S'ils perdent, il ne faudra pas voter après pour le Rassemblement national, bien sûr. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit ça. Manifestation. Les craintes de Marine Le Pen. La patronne du Rassemblement national, elle a dit qu'il y aura probablement des manifestants dans les rues s'ils sont partis remporter les élections. Oui, mais bon. De grâce, ne cramez rien. Ne cassez pas des voitures parce qu'il y a des voitures des gens qui n'auront pas voté le Front national. Donc, ne foutez pas le feu. Je dis ça. Après, vous faites ce que vous voulez. Je m'en fous, en fait. Bon, Zemmour. Zemmour, il n'y en a pas de candidat à tiers. Lui, il ferait mieux de refaire de la télé parce qu'il était plus doué à la télé qu'en politique. Il a un peu raté son coup avec sa copine. La Cour d'appel de Paris a validé le mandat d'arrêt contre Bachar Al-Assad pour crimes contre l'humanité pour des attaques chimiques meurtrières d'août 2013. Dans la Ghouta orientale, plus de 1000 personnes auraient été tuées par du gaz sarin. Alors, lui aussi, il n'est pas très finot, ce Bachar Al-Assad. Les Américains, c'est rare qu'ils commettent des conneries des fois. Alors, il y a Joe Biden qui a redressé le tort historique. Il va faire une grâce pour tous les militaires qui étaient condamnés pour homosexualité dans l'armée américaine pendant des décennies. Donc, tu n'avais pas le droit d'être homosexuel et militaire américain. Mais ça y est, c'est fini, il va redresser la barre. TF1 qui a la cote. Déjà, il y a plein de gens qui ont regardé le match. France-Pologne. Ils étaient 9,3 millions. Mais, on a aussi 5,2 millions qui ont suivi le débat. En fin de compte, vous voyez bien, il y a 5 millions de gens qui ont regardé le débat sur la politique. Ça veut dire qu'il y en a plein qui en ont un à foutre de la politique. Et ça veut dire qu'il y en a plein qui ne vont pas aller voter. Voilà. Et qu'il va y avoir encore un taux d'abstention de folie. Il n'y a que 5 millions qui ont regardé le débat. On n'en est pas 5 millions en France. Non, c'est ça, à mon avis. C'est ça, à mon avis.